Jazz, JLC Family, prête à arrêter la télé-réalité après l'accident de Kaiden ? Sur son compte Snapchat Jazz, de la JLC Family, a indiqué si elle était prête à arrêter la télé-réalité suite à l'accident de Kaiden. Cela fait maintenant plusieurs jours que Kaiden est sortie d'affaires. En effet, si vous ne le saviez pas, le fils de Jazz de la JLC Family a failli mourir en se noyant. La jeune maman a enfin pu évacuer tout le stress, mais aussi la peur, liée à cette histoire. Heureusement, tout va bien aujourd'hui. Désormais, elle répond à de nombreuses questions posées par ses fans. Certains se demandent si la JLC Family va continuer. D'autant plus que Jazz assurait que non, quelques jours après l'accident de Kaiden. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. La femme de Laurent faisait donc récemment savoir qu'elle pourrait, au final, continuer sa télé-réalité. De plus, elle ne compte pas non plus se retirer du milieu. Pas sûr que les fans apprécient, mais la candidate de la JLC Family vient donc d'expliquer pourquoi elle allait continuer dans la télé-réalité. Malgré l'accident de son fils, Jazz compte bien continuer la télé-réalité et la JLC Family comme nous vous l'indiquions. Il y a quelques jours, il était hors de question pour Jazz de continuer dans la télé-réalité. Mais de l'eau a coulé sous les ponts en l'espace de quelques jours. En effet, sur son compte ou Snapchat, la jeune maman a donc fait savoir qu'elle serait toujours présente dans le milieu. Aujourd'hui je vais être très honnête avec vous. S'il était arrivé un drame à Kaiden, j'aurais quitté les réseaux sociaux et la JLC Family. S'il était arrivé un drame à mon fils, j'aurais vraiment tout arrêté. Snapchat, Instagram, Kelly. Grâce à Dieu on n'en est pas là car mon fils est là. Il continue sa vie et je continue la mienne. En fait, s'il était arrivé le drame, si je l'avais perdu, jamais je ne serais resté sur les réseaux sociaux. Autrement dit, la candidate de la JLC Family aurait vraiment tout arrêté si son fils ne faisait plus partie de ce monde. Or heureusement, il est toujours là, et nous espérons donc que Jazz va continuer son émission encore très longtemps, pourquoi ? Parce que je sais que tout ce que j'aurais eu besoin. Avec ma famille et mes amis. Ka aurait été de vivre, mais dans l'ombre. Donc voilà. C'est pour vous prouver à quel point ce n'est pas une priorité dans ma vie. Jazz, JLC Family, l'identité de la personne qui l'a trahi dévoilée. Sur son compte Instagram. Akabab a dévoilé l'identité de la personne qui a trahi Jazz, JLC Family, suite à l'accident de Kaiden. Il y a plusieurs jours. La JLC Family a dû faire face à un terrible drame. En effet, le fils de Jazz et Laurent, Kaiden s'est noyé dans leur piscine. Alors que tout le monde était en tournage, il a échappé à la vigilance des personnes présentes et est tombé avec son trotteur. Heureusement, Laurent s'est vite rendu compte de son absence. Il lui a prodigué les premiers soins ce qui lui a sauvé la vie d'après les médecins. En effet, les seules personnes présentes sur le lieu étaient des proches. Mais une chose a chagriné Jazz, JLC Family. Pourtant, l'information a très vite fuité sur les réseaux sociaux. La jeune femme s'est alors interrogée sur la provenance de cette fuite. Et ce vendredi 15 novembre, a Kabab a dévoilé l'identité de la personne sur son compte Instagram. Vous me demandez tout ce qui a révélé, qui avait parlé sur Kaiden, le fils de Jazz. Il a confié, autre sujet. La maquilleuse de Jazz, JLC Family, aurait balancé l'info sur l'accident de Kaiden. C'est le maquilleuse qui s'occupait de sur le tournage qui aurait vendu l'info. Jazz et Laurent en ont parlé à deux personnes à l'extérieur de la famille. Et il n'y avait dans la maison que les amis de la JLC Family et l'équipe de production, et la maquilleuse. D'après ces infos, il semblerait donc que la maquilleuse ait contacté d'autres personnes pour les mettre au courant de ce terrible accident. En effet, le fils de Jazz, JLC Family, et Laurent est rentré chez lui il y a plusieurs jours. Mais désormais tout va bien. D'ailleurs, sa maman est en pleine réflexion. Elle hésite à enlever la piscine. Il faut dire que cette dernière ne lui évoque pas de bons souvenirs. Après la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501